Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto'o qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui après le magnifique titre de champion d'Europe décroché par Christophe Laporte ce dimanche aux Pays-Bas, Christophe Laporte qui est devenu le premier français champion d'Europe sur route chez les élites, parce que bien évidemment on avait déjà eu des champions d'Europe chez les jeunes auparavant, mais depuis que les championnats d'Europe sont apparus, revenus en 2016 chez les élites, on n'avait pas encore pu avoir de champion d'Europe chez les élites. Et donc Christophe Laporte est le premier avec cette course magnifiquement remportée devant Wout van Aert et Olaf Koeil. On va donc dans ce podcast bien revenir sur ces championnats d'Europe et notamment la course en ligne Homme, on parlera aussi de la course en ligne Dame, et on profitera de tout ça pour faire un bilan de l'ensemble de ces championnats d'Europe pour l'équipe de France. On va donc voir ça avec nos deux consultants du jour, Théo pour commencer. Salut Théo ! Salut à tous ! Et on est aussi avec Geoffrey ! Salut Geoffrey ! Salut Mathieu, et je vais te contredire dès le début, parce que techniquement on a six français qui ont eu un titre de champion d'Europe chez les élites quelques jours avant, Christophe Laporte. Tout à fait, mais c'est... Ah, t'as pas dit en individuel, donc techniquement l'épreuve toute pétée du Rolemy X, ça compte. C'est vrai qu'on a eu aussi le Rolemy X, et ça compte dans le bilan, avec Bruno Armiraille, Rémi Cavagna, Benjamin Thomas, Audrey Gordon-Rago, Cédrine Carbol et Juliette Labousse. Voilà, tu fais bien. Il n'y avait pas Brian Conquer cette fois, le podium était un peu moins rigolo, mais... Tu fais bien, il ne faut pas les oublier, évidemment. Et puis bon, Geoffrey, je vais quand même rendre à César ce qui appartient à César, quelques minutes après la course, tu m'as rappelé que, comme à chaque fois qu'on fait une pause entre deux podcasts, moi, je dis à chaque fois, bon, bah, pas de podcast la semaine prochaine, sauf si un français gagne, et bah, c'est tombé. Voilà, donc c'est pour ça, la semaine dernière, on avait dit qu'on se retrouverait dans deux semaines, et bah, on casse tout, français champions d'Europe, on n'allait quand même pas manquer ça. Bon, voilà, avec tout ça, vous avez le programme, on va parler de tous ces champions. Et notamment, de là, et des victoires françaises. Attention au départ, achetasse patate, c'est parti. Alors, on s'était quitté la semaine dernière, sur le dernier podcast, sur un triplet, Jumbo-Visma, c'était sur le Tour d'Espagne, et bah, là, on se retrouve avec un nouveau triplet de Jumbo-Visma, cette fois avec trois coureurs dans trois équipes différentes, puisqu'il y a, tout simplement, un français, un belge, un néerlandais, vu que là, ça se courait par nation, évidemment. Bon, après, évidemment, c'est pas le seul triplet de ces championnats d'Europe, puisqu'on a eu aussi, chez les femmes, la course en ligne Elite Dame, trois coureuses de l'équipe SD World, qui sont arrivées aux trois premières places, avec la victoire de Misha Bredewold. Alors bon, c'est pas tout ce qu'on retiendra de ces championnats d'Europe, puisqu'on a aussi, par exemple, comme Geoffrey, tu l'avais fait remarquer en introduction, la victoire de l'équipe de France dans le relais mixte, et aussi les plusieurs médailles de l'équipe de France chez les jeunes. Théo, Geoffrey, qu'est-ce que vous avez pensé de ces championnats d'Europe ? Qu'est-ce que vous en retiendrez, après cette petite semaine de course assez intense ? Sur l'ensemble de la semaine, parce qu'après on va revenir dans le détail des courses, un truc que j'ai retenu, c'est que ce circuit autour du col du VAM, il est quand même vraiment sympa, en termes de course, avec les petites routes, les relances, les petites montées, le court passage en pavé. J'aimerais vraiment y voir un championnat du monde, mais il ne faudrait pas qu'on tournicote pendant deux heures dans la Drenthe avant, et qu'on fasse un circuit avec 270 bornes, où on passe 20 fois cette cote-là. Ça ferait mal au patin. Oui, mais si en plus il pleut, ce serait épique. C'est vrai que le dénivelé total de la course, en tout cas chez les hommes, c'était 400 mètres de dénivelé positif. Si on regarde juste ça, et on regarde le profil de loin, comme on l'avait dit la semaine dernière, ça peut laisser penser à une course totalement plate et à finir sur un sprint. Mais il n'a pas suffi de grand-chose, il ne suffit vraiment pas grand-chose pour faire tout péter. Dès qu'il y a une petite route, c'est le principe des flandriennes. Tu prends des bons comme le Coppenberg, tu n'as même pas 100 mètres de dénivelé, et pourtant ça suffit, on fout de partout. Là, c'est beaucoup moins difficile que ça, mais quand même, des petites routes, des relances en permanence, et on a de belles courses. Avec pour l'altitude, quand même, le second degré des néerlandais pour la pancarte sommet du col, 4800 centimètres d'altitude. Et qui ose appeler ça un col aussi. Oui. La Croix-Jubarus s'est battue. C'est 99 mètres, donc on n'est même pas un demi-Croix-Jubarus. C'est ça, un tiers-Croix-Jubarus. Théo, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, pour ta part ? Je suis d'accord sur le parcours, qui, à peu près à tous les niveaux, on va dire, où ça a été couru, en fait, ça a été intéressant, parce que ça ne s'est jamais eu, genre, quelqu'un qui vraiment explose tout de loin, etc. Il y en a eu des écarts, mais en tout cas, il y avait souvent du suspense dans la plupart des courses. Et en vrai, moi, en tout cas, c'est ce que je recherchais dans un parcours comme ça. Je savais que les écarts n'allaient pas être fous, mais je me disais, voilà, des gens partis de loin, des gars qui comptent sur leur pointe de vitesse, des gars qui comptent sur leur punch, enfin, on avait tout ça, et franchement, ça a fait un beau mélange. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Ouais, c'est-à-dire qu'on a eu des courses en ligne au scénario de Flandrienne, un peu. Ouais, enfin, quand même pas. N'exagérons pas non plus. Ce n'est pas des Flandriennes, mais il y avait un petit air. C'était le watain cousin des Flandriennes. Au niveau des résultats, l'ensemble, quels résultats vous aient le plus marqué sur tout ce qui s'est passé ? Alors, moi, je ne suis pas objectif. Je suis fan de la loto, donc c'est Alex Segar. Mais sinon, pour être franc, je ne sais pas. Le chrono homme m'a aussi pas mal surpris, même si ça commençait à être attendu, mais c'était vraiment très costaud quand même. Avec la victoire de Joshua Tarling, qui avait notamment déjà été troisième aux Champions League du Monde. Ouais, c'est ça. Et là, vraiment, il a mis tout le monde très très loin derrière. Geoffrey, quel résultat tu sortirais du lot de ton côté ? Avant de retenir un résultat en particulier, il y aurait l'image de Stéphane Kung avec le casque complètement explosé. C'est une image très marquante et qui va rester. Ah oui, c'est sûr. C'est un bon rappel de pourquoi c'est une bonne chose que depuis 20 ans les casques sont obligatoires. Et ça aussi, ça explique bien qu'un casque efficace est un casque qui ne reste pas complètement solide quand il y a une chute. Ouais, c'est ça. Il a bien encaissé le choc. Ah oui ? Sinon, après, quelques résultats de coureurs que j'aime bien. Théo a évoqué Alex Egard, moi je vais évoquer Zoé Beckstätt. Évidemment. Donc on est à chaque fois sur les chronos espoirs. Pour l'instant, on veut coup de cœur. C'est ça, c'est ça. Ça doit être parce qu'on approche du mois d'octobre, le cyclocross va reprendre. Je vais plus parler de celle qui fait du cyclocross et qui a gagné un chrono plutôt que du pistard qui a écrasé le chrono côté masculin chez les élites. Plus que le vainqueur, même si j'apprécie beaucoup Misha Bredavold, j'ai bien aimé le fait que ce soit des coureurs qui aient anticipé la course, qui a réussi à gagner. Pas en côté masculin que féminin chez les élites. Beaucoup de nations ou de coureurs étaient assez, comment dire, à courir très en défense. Un peu frileux, frileux à partir. Et c'est bien que ce soit deux coureurs qui aient osé, qui aient su aller chercher la victoire. C'est vrai que oui, c'est un peu le point commun entre la victoire de Christophe Laporte et la victoire de Misha Bredavold. J'avais fait un peu le comparatif, une petite comparaison sur le forum après l'arrivée de la course homme où on a un coureur qui attaque sur le plat et qui résiste dans la montée finale pour trois fois rien et à chaque fois devant deux coéquipiers en équipe de marque. C'était ça aussi la petite comparaison assez marrante. Geoffrey, pour revenir sur un élément que tu as évoqué avant de se concentrer sur la course en ligne homme et la victoire de Christophe Laporte, la chute de Stéphane Kung s'avait fait pas mal réagir par rapport au fait que Stéphane Kung a terminé la course alors qu'on a appris après son contre la montre qu'il a quand même réussi à finir à la 11ème place suite à sa grave chute qu'il avait des fractures je crois quelques fractures mais aussi un symptôme de commotion cérébrale est-ce qu'il aurait dû du côté de l'équipe de Suisse on aurait dû lui dire non tu ne repars pas ? C'est compliqué pour le staff de décider ce genre de choses c'est plus pratique quand c'est un médecin qui est à côté et qui voit s'il court à repartir ou pas le problème c'est sur un contre la montre tu ne peux pas avoir un médecin qui tue chaque coureur au cas où il tombe pour faire un petit test de commotion d'un côté on comprend qu'il n'y ait pas vraiment de sens à ce qu'il reparte parce que la course était perdue il finit 11ème et c'est parce que la chute n'était pas loin de l'arrivée d'un autre côté la chute elle était dans un kilomètre de l'arrivée donc ce n'est pas comme s'il était parti pour refaire 30 bords en peloton il y a un côté où ça ne change pas grand chose est-ce qu'il continue c'est ça en plus le kilomètre il ne l'a pas fait à fond je ne pense pas qu'il se soit mis dans le rouge ni rien du tout vu l'endroit il est tombé de toute façon il fallait qu'il bouge pour que les coureurs rêvent après on ne pouvait pas laisser une voiture ou quelque chose à cet endroit là donc il aurait fallu qu'il avance de quelques mètres ces quelques mètres il les a fait à vélo et il ne les a pas fait à plein effort donc ce n'est pas idéal mais ce n'est pas dramatique non plus ce n'est pas comme si c'était une course en peloton où il y avait une grave chute et qu'on l'avait fait repartir au milieu de tout le monde oui bien sûr il y avait le côté où il est seul après c'est vrai que cette chute ça montre aussi à quel point ça illustre bien à quel point la position de contre la montre peut parfois être dangereuse à ne pas voir ce qu'il y a devant moi ça m'a rappelé l'accident alors à un niveau beaucoup plus grave d'Egan Bernal l'année dernière où en fait être plongé la tête dans les bras tu ne vois pas ce qu'il y a en face de toi et ça rappelle que c'est une position qui est dangereuse qu'il faut surtout utiliser dans des contre la montre sur route fermée etc mais bon là c'est sûr que c'était assez grave assez dommage surtout pour Stéphane Koum qui faisait un joli contre la montre il était à la lutte pour le podium bon après un coureur avec le palmaras de Stéphane Koum dans les contre la montre je ne pense pas qu'il soit déçu de ne pas avoir une médaille d'argent par exemple oui il en a eu plusieurs depuis le champion de l'Europe il a déjà gagné donc oui il est là pour la victoire bon il aurait en tout cas de ce qu'on en avait compris sur les temps intermédiaires il aurait été battu par Joshua Tarlene si ça peut atteindre un petit peu on peut se dire que Stéphane Koum n'aurait pas été champion d'Europe à présent on va revenir on va rentrer vraiment dans le vif du sujet avec la course en ligne élite homme remportée par Christophe Laporte qui devient le premier français sacré champion d'Europe sur une course en ligne chez les élites je précise bien la course en ligne je le ferai chez les élites parce que sinon je t'aurais dit Romain Grégoire il y a quelques années chez Junior oui on avait aussi Nicolas Malle qui avait été sacré devant Talley Pogacar à l'époque sur la première édition élite en 2016 bref donc Christophe Laporte cette victoire devant Wout Van Aert et Olaf Koi avec son attaque juste après la dernière descente du col du Vam une dizaine douzaine de kilomètres de l'arrivée il me semble il attaque sur le plat un tour après avoir créé l'attaque qui a forgé le groupe qui est parti se jouer la victoire le groupe de 10 coureurs où Christophe Laporte était notamment épaulé par Sandy Dujardin qui était le deuxième français dans ce groupe qu'est-ce qu'on peut dire sur la victoire de Christophe Laporte moi je m'étais noté peut-être un peu deux choses est-ce que c'est plus un coup de tactique le fait d'attaquer un moment comme ça de la course ou un coup de force de se dire la façon dont il attaque et d'arriver à résister derrière jusqu'au bout plus qu'un moment où il attaque c'est un endroit où il attaque parce que c'est exactement le même endroit où il part dans les deux derniers tours une première fois pour créer une sélection de fait il a été aidé par la chute notamment les Italiens et une deuxième fois dans le dernier tour où il se retrouve à partir seul oui qu'il attaque deux fois au même endroit c'est pas du hasard clairement c'est pas du hasard c'est un endroit qui avait été repéré qui avait dû être ciblé dans les tactiques de l'équipe de France ouais je suis plutôt d'accord l'endroit est vraiment primordial dans son attaque c'est c'est enfin il y a vraiment il y a le virage et la relance qui à chaque fois c'est là dedans qu'il arrive à sortir et franchement quand tu demandais justement coup de force coup de tactique forcément il y a des deux pour aller gagner là il devait être très très fort parce qu'il a tenu quand même quand ça roulait tout le monde derrière il arrivait à perdre pas trop de temps après quand ils se sont mis à trois à rouler enfin les trois qui avaient un équipier et qui ont roulé il a quand même repris un peu de temps sur le plat enfin il était quand même très costaud aussi donc tactiquement c'était bien joué et au niveau physique voilà quoi grosse 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 performance donc à vous comprendre c'est peut-être un petit peu plus l'aspect tactique d'avoir à chaque fois le bon endroit le bon moment pour après derrière faire parler la puissance aussi faire parler la puissance parce qu'il fallait résister mais je veux dire s'il s'était contenté de suivre je ne pense pas qu'il aurait été dans le coup pour la gagne le podium peut-être il aurait fait trois franchement pour moi il aurait fait trois face à Wout Van Aert Lafkoy dans la dernière montée et Christophe Laporte vous l'auriez vu un petit poil inférieur il aurait pu gagner c'est pas impossible mais c'était quand même en tout cas moi je pense qu'il y avait beaucoup plus de chances qu'il ne gagne pas dans ce genre de situation qu'il ne gagne alors son attaque c'était pas sûr qu'il gagne mais voilà au moins il l'a gagné et surtout s'il ne part pas la course c'est pas la même parce que tu peux en avoir d'autres qui vont essayer d'aller devant que ce soit les Danois Norvégiens il y a d'autres coureurs qui auraient pu tenter leur chance si la porte n'était pas devant mais c'était quand même intéressant avant parce que même dès sa première attaque le premier à suivre c'est Olaf Koy c'est les sprinters qui se sont dit ça a tellement bourriné dans les passages précédents de la montée qui avaient une nécessité pour eux d'anticiper et puis sur sa première attaque c'est Olaf Koy et derrière Arnaud Delis donc là aussi il y a un sprinter même si bon ils étaient deux sprinters un peu du côté de la Belgique mais c'est sûr que Christophe Laporte a pris pas mal d'initiatives à ce niveau là on peut dire qu'il a fait complètement la course parfaite et l'équipe de France avec sur le moment l'accélération d'Axel Zinglay sur les pavés on ne la comprend pas plus que ça mais après quoi on se dit ça a pu participer à mettre dans la tête de beaucoup de sprinters on ne peut pas gagner par le sprint et il faut à un moment ou à un autre se porter à l'avant et puis même après une fois qu'ils sont dans le groupe de 10 l'avant-dernier passage sur la montée pavée du Col de Vannes où Sandy Dujardin fait un gros gros effort et c'est juste derrière la descente où Christophe Laporte accélère donc peut-être qu'il y a aussi un côté où l'effort de Sandy Dujardin a permis à Christophe Laporte de partir plus facilement ça a pu permettre de jouer parce que tout le monde avait besoin de récupérer un petit peu ou en tout cas les coureurs qui auraient eu envie d'anticiper avaient besoin de récupérer parce que je ne pense pas qu'un vaud Van Aert avait besoin de récupérer à ce moment-là mais lui était plus dans une phase d'attente pour la fin comme quelques autres je ne sais pas la montée du jardin a vraiment mis tout le monde dans le rouge mais au moins ce que ça a permis c'est vraiment pas d'étirer mais en tout cas d'avoir un peu tout le monde presque en file indienne et genre en fait son attaque après dans descente plat en fait elle a plus d'impact sur genre 10 coureurs qui sont vraiment les uns derrière les autres tout pile que sur 2 lignes ou 3 lignes donc je pense que ça a eu cet effet-là et franchement d'ailleurs très surprenant du jardin je ne m'attendais pas à le voir si bon il a fait très très grosse course c'est peut-être un peu la surprise pour moi de ce championnat d'Europe clairement dommage qu'il manque le top 10 à cause d'un problème mécanique dans la dernière montée mais franchement individuellement je veux dire faire un top 10 c'est quand même stylé mais bon ça reste une super course de sa part après quand on l'a entendu quand on a entendu ses propos à l'arrivée à partir du moment où l'équipe de France avait gagné lui son top 10 c'était oui c'est secondaire forcément ça fait toujours bien dans un palmarès en tout cas dans le sien pour l'instant ça fait bien après peut-être qu'il en fera plein dans le futur on s'en dit du jardin d'ailleurs peut-être aussi profiter d'un peu de courir plusieurs cyclocross l'hiver sur ce circuit ça a pu peut-être l'aider un petit peu un circuit je ne pense pas qu'il ait fait de cyclocross là-bas parce que il a coupé après il ne fait pas les championnats d'Europe quand ils avaient eu lieu là-bas en 2021 oui mais je veux dire par rapport au genre d'effort le cyclocross je pensais qu'il faut dire par rapport à ce site-là qui accueille aussi régulièrement des cyclocross parce qu'il y a eu des championnats d'Europe je crois notamment au col du Vam je crois c'était Lars Van der Rar qui avait été sacré chez les hommes en 2021 voilà mais bon voilà ça c'était pour placer le cyclocross dans ce podcast comme ça s'est fait après surregarde un peu par rapport aux autres nations en face de l'équipe de France alors vous avez dit l'équipe de France a très bien couru avec tout le travail qui a été fait autour de Christophe Laporte pour favoriser ses offensives en face on peut dire notamment il y a un pays qui avait peut-être possibilité d'aller chercher la victoire notamment un vraiment c'est la Belgique Belgique qui s'était retrouvée dans le groupe de 10 avec Arnaud Delis et Wout Van Aert personne aucun des deux ne suit n'arrive à suivre Christophe Laporte quand il attaque dans le dernier tour et ça finit avec Arnaud Delis qui emmène qui met un rythme de fou furieux dans la montée finale pour lancer Wout Van Aert et qui finit quand même quatrième juste derrière Van Aert et Coy est-ce que la Belgique on peut dire que c'est trompé de carte le tactique ou simplement c'était moins fort je ne pense pas qu'ils n'aient pas réussi à suivre Christophe Laporte je pense qu'ils n'ont pas essayé parce qu'ils attendaient la fin ils ont dû se dire que Christophe Laporte allait être repris dans le final et c'est un peu ce qui s'est passé maintenant est-ce que la Belgique aurait dû tout miser sur Arnaud Delis on va écouter le grand fan de la loto répondre à cette question et autant pense quoi et ben même si ça peut surprendre je pense que ce n'était pas forcément une mauvaise idée de la jouer pour Van Aert et que après coup c'est sûr que c'est plus simple de se dire que Delis il aurait dû la gagner enfin il aurait pu jouer pour Delis etc mais selon enfin voilà moi franchement là sur le moment ça ne m'a pas surpris de voir Delis rouler pour Van Aert je pense que le gros souci de la Belgique c'est d'avoir mis vraiment personne pour suivre la porte c'est ça qu'ils auraient dû faire parce qu'ils avaient vraiment deux super sprinters ben t'en fous un à l'avant n'importe lequel des deux et l'autre il fait de la patinette derrière c'est enfin pour moi c'était ça qu'il fallait faire que ce soit pour la Belgique mais également pour les Pays-Bas et également pour le Danemark dans une moindre mesure mais vraiment moi c'est ça que pour moi la plus grosse erreur de la Belgique c'est pas de ne pas avoir fait rouler pour Delis même si en vrai peut-être qu'il aurait pu gagner etc mais ça c'est on sait pas on sait pas mais c'est vraiment de ne pas être parti avec la porte c'est vrai que justement j'avais vu une interview d'Arno Delis juste après l'arrivée qui me semble expliquer que le rôle de Wout Van Aert était de jouer l'offensive et le rôle d'Arno Delis de jouer la carte sprint à l'arrivée est-ce que Wout Van Aert sur le coup s'est dit c'est peut-être un peu tôt c'est pas le bon moment pour moi d'y aller je sais pas ce qu'il s'est dit sincèrement c'est pas facile là on spécule mais moi ce que je pense c'est que c'est comme ça se passe à chaque fois c'est qu'il y en a un qui s'en va et personne veut faire l'effort pour aller suivre et du coup tout le monde attend qu'il y ait quelqu'un qui fasse cet effort là et au final l'effort il se fait trop tard et c'est bon personne n'est parti ça risque de s'être passé comme ça donc je pense que voilà Wout Van Aert il a pas voulu faire l'effort de trop et c'est tout parce qu'en vrai sur ce genre d'épreuve je pense que les efforts ils comptent quand même assez vite donc je pense qu'il avait aussi cette peur là Geoffrey est-ce qu'il y a quelque chose à reprocher alors je mets quand même des gros guillemets parce que c'est beaucoup plus simple de le dire après coup qu'avant mais à Wout Van Aert sur la façon notamment dont il a couru le dernier tour c'est plus la Belgique dans l'ensemble comme tu l'as dit sur le dernier tour il y en a un qui doit suivre la porte quand il part maintenant c'est vraiment pas passé loin non plus qu'il le fasse quand on voit le trio revenir sur la porte dans le dernier enfin dans les derniers mètres de la montée finale on se dit tous que Christophe Laporte bon ben voilà il va s'écraser il va finir 3ème ou 4ème derrière Van Aert et Coy et si c'est ça qui se passait on aurait tous dit que c'était une masterclass de l'équipe belge donc c'est pas assez loin pour eux maintenant il y a quand même un truc que j'ai en tête c'est Van Aert podium sans victoire autour des Flandres à Roubaix à Liège on peut rajouter Montréal à Lambourg des championnats d'Europe dans tous les sens des Jeux Olympiques des Mondiaux et même en cyclocross c'est amusant de voir toute cette collection de 2ème place et de podium avec peu de victoires pour le rival du petit-fils de Poulidor c'est quand même assez amusant c'est vrai que dans le duel avec Van Der Poel le Poulidor n'est pas celui qu'on croit c'est vrai que cette saison sur les grandes courses sur les championnats et les monuments il fait 3 de 1100 MO 4 des Flandres 3 de Paris-Roubaix 2 des championnats du monde 5 en chrono 3 championnats d'Europe en chrono et 2 en championnat d'Europe enfin championnat d'Europe c'est on peut rajouter techniquement la 2ème place à l'Eveldgame mais bon celle-là oui là j'ai parlé vraiment des monuments et championnats mais sinon oui il y en a d'autres des 2ème places cette année il est vraiment genre sur le Tour de France il en a 2 enfin c'est on va dire que ça doit être son année la plus frustrante sincèrement bah ouais parce que son son bilan quand même c'est quoi en victoire c'est le Tour de Grande-Bretagne et RLBQ c'est pas ouais et championnat de Belgique oui championnat de Belgique du contre-la-montre plus quelques cyclocross auparavant dans l'hiver mais c'est vrai est-ce que Wad Van Der Poel finalement il lui manque pas une victoire déclic qui lui permettrait d'avoir plus confiance en lui peut-être au moment de pour aller chercher après d'autres victoires par la suite parce que je sais qu'on a par exemple sur Monta quelques années Greg Van Der Poel c'était un niveau différent mais il était souvent ce coureur qui était tout le temps placé et jamais gagnant il gagne sur le Tour de France face à Peter Sagan et ensuite derrière il arrive à enchaîner les victoires ouais mais Wad Van Der Poel il a déjà gagné Milan Sanremo il a déjà gagné des victoires magistrales sur le Tour de France donc il a déjà un excellent palmarès je pense que ce qui manque à Wad Van Der Poel c'est c'est une manière de cibler peut-être un peu plus sa saison il ne peut pas essayer à la fois d'être le Flandrien numéro 1 et un équipier énorme pendant le Tour de France et faire un mois et demi deux mois de cyclocross et être encore présent sur les championnats du monde oui c'est vrai tout Wad Van Der Poel au bout d'un moment ça peut avoir des répercussions il peut être présent très souvent dans l'année et être très performant très souvent dans l'année mais c'est à dire que pour gagner le mieux c'est de faire comme Mathieu Van Der Poel de vraiment faire des ultra ultra cibler les objectifs sans ultra cibler les objectifs se faire des coupures un peu plus franches parce que là c'est sa saison si on compare avec Mathieu Van Der Poel il y a un gros couac entre les deux il y en a un qui a gagné Milan Sanremo Paris-Roubaix les championnats du monde et l'autre qui a gagné le Tour de Grande-Bretagne c'est sûr que la comparaison est un peu brutale il y a surtout que Van Van Aert est attendu énormément par le public belge pour gagner Paris-Roubaix mais surtout le Tour des Flandres ah oui c'est sûr Théo qui a déjà été à Coormont peut confirmer comment ça serait l'ambiance là-bas si Van Van Aert gagne un jour le Tour des Flandres oui je confirme ça serait fou ça donc voilà quoi est-ce que s'il veut se fixer un gros objectif au printemps c'est au détriment de se faire une plus grande pause après pendant ce qui reste de l'été quitte à ne pas être en forme pour être un équipier modèle sur le Tour de France mais dans une équipe comme le Jumbo ça peut aussi vouloir dire ne pas faire le Tour de France donc à voir comment il va organiser son calendrier par la suite selon quels seront les objectifs de l'équipe Jumbo par rapport aux coureurs qui aura dans cette équipe l'année prochaine après est-ce que Jumbo veut se passer de Van Aert en tant que super équipier au Tour de France bah c'est ça mais voilà quoi après un coureur comme votre Van Aert peut avoir suffisamment de poids pour dire non mon objectif c'est le Tour des Flandres cette année je ne fais pas le Tour de France peut-être il se dit genre un an je ne le fais pas vas-y ouais ça peut sachant que je crois qu'en plus j'avais vu la slide sur le diaporama de début de saison des objectifs de Jumbo Visma sur la présentation des objectifs en interne le seul objectif qu'ils n'ont pas réussi à faire c'est World Van Aert qui remporte un monument ils n'ont même pas ciblé un monument en particulier ils ont dit un monument après il lui reste la Lombardie il me semble que c'était Rondouroubet ou même un monument en général en pouvant tabler sur San Remo mais voilà derrière c'est les grands tours c'est fait Olaf Koy plus de 10 victoires c'est fait c'est doublement fait même je sais pas il a combien de victoires Koy beaucoup je crois ça doit être le seul avec Jasper Philipsen à avoir dépassé les 10 victoires du côté des sprinters cette saison il en est à 11 victoires en comptant le général du ZLM et 12 en comptant le TTT du Paris je pensais qu'il y en aurait eu un peu plus il a une dizaine de deuxième place mais voilà du coup peut-être que l'objectif monument pour Rondouroubet pour Van Aert l'an prochain côté de Jebo ça sera peut-être un objectif prioritaire pour l'équipe après voilà avec toutes les rumeurs qu'il y a autour de cette équipe il faudra voir quelle sera la Jumbo Visma l'an prochain ça pour l'instant on est un peu dans l'expectative on verra bien on en reste à ce qui se passe actuellement avec la Jumbo Visma qui a 26-27 coureurs déjà de signer de sous-contrat pour 2024 ce qui fait déjà quand même pas mal on va revenir à la course de ces championnats d'Europe on a pas mal parlé des Belges mais les autres nations qu'elles aient été présentes dans le groupe final ou non est-ce qu'elles auraient pu faire quelque chose est-ce qu'elles ont manqué une occasion à un moment j'aurais bien aimé voir l'Italie ce qu'aurait fait l'Italie sans sa chute parce qu'ils avaient quand même tenté le coup de force avec un Ghana qui en vrai c'est un genre de course enfin c'est une course qui aurait pu alors je sais pas s'il aurait gagné mais il aurait pu partir avec la porte et faire un truc un peu similaire donc sincèrement j'aurais bien aimé voir ça et après sur le reste très heureux moi pour Degenkolb et Krohn surtout Degenkolb qui réussit encore bien il a l'air un peu en tout cas quand tu vois sa saison il a l'air un peu rincé mais sur certaines certaines courses vraiment ils se démerdent très très bien Geoffrey dans la même idée j'aurais bien aimé voir les Scandinaves essayer de suivre parce que clairement on voit que ça se regarde quand la porte part pour c'est franco-français on s'en plaint pas même un Tiller un Krohn ou un Tiller ça aurait dû y aller moi j'avais pronostiqué Tiller en plus sur le championnat d'Europe c'est ce que j'étais retourné voir c'était bien toi qui avais cité Rasmus Tiller du coup je l'avais mis dans mes pronos sur le forum les Pays-Bas il n'y avait pas moyen comme j'ai dit Tony Sun qui suit la porte ça franchement ça aurait dû le faire pour les Néerlandais si à partir du moment où les Belges qui sont à deux derrière ne partent pas ça se comprend qu'ils n'osent pas y aller parce que clairement il y avait une hiérarchie entre les deux et Tennis N qui reste en soutien de Coy ça pouvait se comprendre et puis on avait peut-être moins de certitudes sur Olive Coy ce qu'il pouvait faire dans la montée finale il m'a vraiment surpris à être aussi fort sur la montée finale parce qu'on savait son potentiel énorme sur le sprint alors c'est une montée un peu particulière mais ça donne envie de voir Olive Coy sur certaines classiques l'année prochaine il va falloir faire de la place chez Diombo Visma pour intérer Olive Coy pire des cas ils font 1-2-3 ils ont l'habitude sur le Newsblatt ou RLBQ franchement c'est ça sur le 3 1-2-3 au sprint franchement c'est possible ça referait un triplé mais celui-là serait peut-être un peu moins un peu moins marrant que ce qu'il s'est championnat d'Europe oui après c'est plus sympa quand ils font un triplé mais qu'ils se font la course les uns contre les autres c'est ça oui voilà c'est justement on en avait parlé un peu en avant de ce podcast mais pour faire la comparaison avec la Vuelta où on avait été un peu un peu critique par rapport au dérolé de la course là on a de nouveau un triplé avec les 3 coureurs de la même équipe mais on est beaucoup plus enthousiastes par rapport au dérolé de la course c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose il y a eu de l'action du suspense ah oui oui et puis c'était vraiment c'était vraiment animé même avant avec l'échappé le peloton qui essaye de gérer qui revient parfois très près mais qui est obligé de ralentir beaucoup à l'échappé qui reprend du champ ça a quand même vachement plus de gueule la poursuite entre peloton et échappé quand il n'y a pas les oreillettes où le peloton sait maintenir pendant 4 heures l'écart qui ne bouge quasiment pas à la seconde près voilà c'était plaisant de voir l'écart d'un seul coup qui remonte à 15 secondes mais le peloton est obligé de vraiment ralentir et du coup l'échappé se retrouve à quasiment une minute et l'écart en accordéon comme ça ouais en plus avec les bestiaux qu'il y avait devant il ne fallait pas leur laisser trop trop de chants non plus ça a fait quasiment 47 km heure de moyenne oui parce que dans l'échappé on avait quand même 2 des 3 médaillés sur le chrono c'est pas mal franchement ça doit faire flipper tu vois ça tu dis ok ok bon bah il faut qu'on y aille avec le début de course complètement plat ça a été parti à 1000 à l'heure assez incroyable pour finir sur cette course en ligne homme on va quand même revenir sur les français notamment Christophe Laporte déjà j'ai aussi une question qu'on peut se poser est-ce que ce titre de champion d'Europe est le maillot que Christophe Laporte va avoir sur l'année à venir est-ce que ça peut changer quelque chose pour lui sur son avenir je pense pas il va toujours être avec ce rôle d'équipier de luxe qui aura sa carte sur des courses un peu secondaires ou de temps en temps sur une étape d'une course par étape mais je pense pas que le maillot de champion d'Europe va le faire monter dans la hiérarchie chez Jumbo en fait au-delà plutôt de la victoire de Laporte c'est plus les échecs de Van Aert où je me dis est-ce qu'il serait pas temps pour la Jumbo sur des monuments de pas la jouer full Van Aert et essayer de la jouer vraiment par équipe avec Benut, Laporte et Van Aert du coup qui jouent plus ou moins leurs cartes selon les états de forme etc je me demande si au bout d'un moment il faudra pas qu'il passe par là parce que quand on joue uniquement Van Aert finalement ça réussit pas surtout qu'en plus sur les classics t'évoquais cela mais on peut rajouter un coï dans le lot il y a Dylan Van Barle oui j'ai oublié Van Barle pardon j'ai oublié Van Barle il y a de quoi faire c'est ça il y a de quoi s'amuser et envoyer des mecs devant moi c'est plus ça que je vois c'est là où c'est pas son rôle qui va changer enfin si son rôle va changer mais plutôt du fait des échecs de Van Aert moi c'est comme ça que je le vois en gros pour toi ça inciterait un peu plus la direction de la Jumbo Visma à se dire on va jouer Van Aert mais pas que Van Aert on a d'autres cartes qui peuvent en profiter plutôt que les cartes qui jouent pour Van Aert et puis on a vu certaines équipes en particulier sur le rond et à Roubaix être en mesure de gagner la course en mettant en avant un outsider costaud plutôt que le grand leader parce que comme ça les adversaires ils regardent le grand leader et ça permet de prendre un peu de champ de manière différente et de jouer vraiment sur un collectif le PVR a su faire ça pendant de nombreuses années il est moins en réussite sur les Flandriennes ces dernières saisons mais ce type de stratégie peut tout à fait fonctionner surtout qu'il y a même des coureurs d'équipes plus petites qui en profitent justement et qui vont à l'avant en se disant les gros vont se regarder mais on peut jouer ça directement en termes d'une équipe plutôt que de faire un all-in sur un leader aussi charismatique et aussi fort soit-il bon en tout cas pour Christophe Laporte ça lui pressage encore un bel avenir et il a de quoi bien porter ce maillot ce maillot étoilé ah oui oui il a de quoi il a de quoi faire de belles choses et ça aura de la gueule de le voir avec un maillot tout blanc comme ça sur Paris-Roubaix ah oui avec Christophe Laporte et Mathieu Van Der Poel qui sort en tête du carrefour de l'arbre ah les maillots distinctifs ils vont être bien en vue sur les pavés l'an prochain je pense sauf s'il pleut et qu'on voit plus aucun maillot mais on préférait peut-être ça encore plus ouais sauf si on est présent sur place ah non 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 même sur place de la boute partout c'est ça qu'on veut voilà ça c'est l'amour des pavés Geoffrey pour finir par rapport à Christophe Laporte et en élargissant un peu plus à l'équipe de France quelle est la part de Thomas Vauclair dans cette victoire de Christophe Laporte parce que on a beaucoup parlé de Thomas Vauclair un peu pas mal de fois masterclass de Thomas Vauclair on va rappeler depuis qu'il est arrivé en 2019 c'est le troisième titre de l'équipe de France masculine sur une course en ligne il y a eu 4 podiums 2 top 10 également il y a eu seulement 2 fois où les français en prenant en compte championnat du monde championnat d'Europe et jeux olympiques n'ont pas été dans le top 10 d'une sélection managée par Thomas Vauclair quelle est la donc justement je reviens à ma question à quel crédit quelle est la part de crédit qu'on peut mettre à Thomas Vauclair dans cette victoire de Christophe Laporte ce qu'on peut rajouter aussi c'est que dans les épreuves majeures avant Thomas Vauclair bon il n'y avait pas les championnats d'Europe donc ça fait moins de compétitions mais on a peut-être eu genre on a peut-être eu 4 championnats du monde sur les 50 ans qui précédaient donc on n'était pas du tout habitué à voir la France briller sur ces championnats donc déjà ça c'est quelque chose qui a à mettre à son honneur et mais clairement l'attaque qui est ciblée sur la petite route au bas de la descente juste avant le petit pif-paf clairement ça a dû être vu par Thomas Vauclair et son staff deux attaques exactement quasiment au centimètre près au même endroit il y a forcément de la tactique qui a été prévue en amont et pour l'équipe de France élite homme forcément ça vient de Thomas Vauclair Théo qu'est-ce que tu dirais sur le bilan de Thomas Vauclair ? Il a un bilan assez fou mais c'est très difficile de quantifier un peu l'impact d'un sélectionneur manager quand même ça sur une du coup sur une sélection nationale enfin moi j'ai du mal à me rendre compte ok c'est vrai qu'il y a peut-être cette attaque là sur les trucs mais en même temps il faut que la porte soit forte en gros il y a quand même une équipe de France qui est depuis quelques années ultra compétitive genre on l'avait jamais vu comme ça depuis je sais pas depuis quand les années 90 peut-être 80 je sais pas et donc du coup je pense que c'est un peu les deux qui sont au joint parce que vraiment je pense que Vauclair fait du bon taf vraiment du bon taf et en plus de ça il a les coureurs pour mettre en application et gagner en fait dans des ben voilà pour tout simplement avoir des résultats comme Alaphilippe pendant un moment Laporte là en ce moment et même d'autres oui quand on a le prime Alaphilippe c'est plus simple de faire deux titres de champion du monde d'affilée ah bah quand il y a 43 attaques possibles en 10 kilomètres ouais c'est sûr que c'est plus simple oui mais même avec des coureurs comme ça qui sont très forts si on va demander aux Belges ce qu'ils pensent de Sven Van Torenoth même s'il y a des médailles et quelques victoires ah oui non mais je sais qu'on les voit sur le forum ceux qui en pensent le bilan est pas grave il parle de Vauclair en mode faudrait prendre exemple donc je suis d'accord totalement donc on est bien content d'avoir Thomas Vauclair et avec un autre sélectionneur les résultats ne seraient pas forcément identiques c'est ça et puis sinon aussi sur la capacité à fédérer un collectif il y a des choses qui sont à faire parce que si on prend les Pays-Bas depuis 20 ans côté féminin il y a quand même quelques championnats qu'ils ont perdu qu'ils n'auraient pas dû donc le fait d'avoir un collectif très fort et ou un leader très fort ne suffit pas s'il n'y a pas quelqu'un en manette pour essayer de coordonner l'ensemble et pour établir aussi une bonne stratégie et une bonne hiérarchie il doit y avoir beaucoup de français bon même si on s'est bien rattrapé depuis mais il y a beaucoup de français qui peuvent avoir un peu en travers de la gorge l'alignement des coureurs quand il y a eu les championnats du monde à Autriche où on avait dans l'ordre Thibaut Pinot Romain Bardet et Julien Laphilippe dans la dernière montée et Julien Laphilippe qui n'arrivait pas à suivre le rythme des deux premiers voilà et on avait quand même fini avec la médaille d'argent de Romain Bardet cette année écoutez Geoffrey tu as commencé à faire la transition on va y aller sur la course en ligne femme alors tu disais les néerlandaises qui ont eu parfois un peu des trous dans la raquette au niveau des résultats bon pour le coup un championnat d'Europe j'ai regardé il n'y a qu'une seule fois depuis 2016 que ça n'a pas été remporté par une néerlandaise là on y est encore avec Misha Bredewald qui s'impose devant sa compatriote Lorena Vibus et Lotte Kopecky donc là aussi on l'a déjà dit trois coureuses de la SD Works aux trois premières places avec donc un doublé des Pays-Bas encore une victoire néerlandaise est-ce que ça veut dire que les néerlandaises étaient imbattables tout simplement ? Déjà je te remercie de me rappeler que Marianne Voss avait réussi à perdre les championnats d'Europe à Glasgow en 2018 j'étais très déçu le jour-là mais sinon plus sérieusement elles étaient fortes dans le collectif de niveau de niveau les rings j'ai pas trouvé très intelligente dans sa manière de courir sa misée derrière au sprint avec Lorena Vibus ça semblait peut-être risqué dans le duel face à Lotte Kopecky qui elle aussi attendait le sprint bon finalement dans le duel c'est tourné à l'avantage de Vibus mais Misha Bredewald a su très bien jouer partir au bon moment et a profité de ce temps derrière où ça se regardait un peu parce que c'était compliqué de se mettre à rouler parce que ça sous-entendait d'amener les Pays-Bas enfin d'amener Lorena Vibus dans un fauteuil pour le sprint à l'arrivée Lotte Kopecky a payé peut-être une équipe de Belgique un peu trop faible et elle a manqué de coéquipières dans le final s'il y avait eu du monde avec elle peut-être que ça aurait roulé et que tout le monde aurait suivi ça mais non là elles étaient les plus fortes et Bredewald l'est sorti au bon moment Misha Bredewald c'est pas la plus jeune mais elle montre quand même un beau potentiel et une belle capacité à gérer ce genre de finale qu'elle montrait déjà l'année dernière quand elle était encore chez Park Hotel Valkenburg à être offensive à bien gérer des échappées même dans des courses de bas niveau courses de bas niveau non pas par rapport à une concurrence qui est faible mais par rapport au fait qu'ils se couraient aussi sans oreillettes j'ai souvenir ce qu'elle avait fait l'année dernière à travers l'eau de France autour de la semoie dans le mois de septembre énorme qu'elle avait fait après déjà avoir fait un beau tour des Pays-Bas donc pour moi la saison qu'elle fait c'est une bonne confirmation du potentiel qu'il y avait sur elle avec là en plus ce mois de septembre qui commence avec la victoire à Ploué et qui se termine avec ce titre de championne d'Europe ça a de quoi être vraiment très prometteur pour elle pour les années à venir justement t'as anticipé ma question parce que j'étais noté Michel Brédevold on peut dire d'une certaine manière que ce titre ça vient récompenser toute sa progression qu'on voit c'est sa première année chez SDworks elle en vient à gagner une première course pour le tour avec la Bretagne classique qui s'appelle la classique l'Orient agglomération chez les femmes maintenant le titre de championne d'Europe elle a 23 ans elle est partie elle a encore une nouvelle pépite néerlandaise chez SDworks alors je pense pas parce qu'elle a pas non plus le potentiel a priori pour être celle qui va tout écraser pendant 10 ans mais elle a cette intelligence de course qui pourra l'aider à tirer son épingle du jeu et à faire ce qu'on comment dire ce qu'on évoquait et qui manquait un peu autour de Van Aert chez chez l'autojumbo enfin c'est jumbovisma pardon côté masculin elle elle pourrait être à même de faire ça côté féminin dans certaines courses où les favoris vont se dire ça va regarder Vibus ou Kopecky ou Vollering ou les trois selon qui est là et elle pourrait être celle qui qui anticipe et qui part devant et qui joue sur le surnombre oui voilà en gros ce que t'imagines à l'avenir pour Bray DeVolt c'est comme ce qu'on a vu ce week-end à savoir profiter d'un surnombre en attaquant en anticipant et aller gagner comme ça c'est ça et une belle accélération à un moment où ça se regarde et il y a à la fois profiter de sa capacité d'accélération pour aller se porter à l'avant mais en même temps sentir le moment précis où il faut en mettre une parce que parce que les autres vont se regarder Théo est-ce que t'aurais quelque chose à ajouter également par rapport à cette course féminine remportée par donc Michel Bray DeVolt par rapport à la course féminine la première question c'était pour savoir si les Pays-Bas sont battables étaient battables en fait je trouve qu'ils n'ont pas très très bien couru enfin surtout avec de Vollering comme comme Geoffrey l'a dit et et malgré ça en fait ils ont quand même gagné donc en fait à partir du moment où Bray DeVolt est parti je pense qu'elles étaient imbattables à ce moment-là c'était fini mais avant ça par contre enfin après ça imaginons que Bray DeVolt ne soit pas parti et que le reste soit passé à peu près pareil sincèrement Kopeki elle aurait pu battre Vibes surtout qu'on voit qu'elle a mal mal négocié la petite descente juste avant la remontée finale et du coup elle lance le sprint avec 4 vélos de retard enfin 2-3 vélos de retard peut-être et on voit que ça joue là-dessus sinon sans ça je pense qu'elle aurait pu tenter enfin elle aurait peut-être pu la battre c'était pas sûr mais elle aurait peut-être pu la battre donc je pense que les Pays-Bas n'ont pas très bien couru juste le surnombre trop trop nombreuse j'ai l'impression que ça résume un petit peu beaucoup de courses par nation remportées par les Pays-Bas le fait de pas forcément toujours courir très juste mais de gagner grâce au surnombre ouais mais en même temps il est tellement énorme leur surnombre enfin leur ouais leur surnombre que franchement c'est pas pas si surprenant que ça est-ce que ça correspond Geoffrey mais c'est ça tu regardes l'équipe en même temps qu'ils avaient enfin quand t'as comme équipière Loussa Derrest Florethio Mackay Yara Kestelain Régen Marcus et j'en oublie les chéris de Valandroy voilà quoi il y a de quoi faire deux voire trois équipes tu les mets dans n'importe quelle autre nation à part la Belgique avec Kopeki qui était au-dessus et c'est des potentiels co-leaders donc voilà quoi elles sont très fortes elles sont très fortes depuis de nombreuses années et elles font parfois n'importe quoi mais ça suffit quand même c'est là où on voit aussi encore vraiment la domination des néerlandaises chez les femmes après il y a ça surtout dans les championnats d'Europe parce que sur les championnats du monde elles ont parfois bien déconné bon et puis après on dit ça la championnats du monde a été remportée par une Belge cette année c'est Kopeki ah c'est ça ils l'ont pas celui dans les Flandres elles auraient pu l'avoir elles l'ont pas Kirsten Vilt foire son sprint à Doha quand c'est Didier Eriksen qui gagne Marianne Vos qui faisait deuxième tous les ans il y a une quinzaine d'années il y a quoi d'autre Richmond pareil quand Lydia Milstein gagne Van der Bregen ne fait pas spécialement le meilleur final donc voilà quoi être le collectif le plus fort et l'individualité la plus forte ça suffit pas à gagner sur un championnat ce qu'on disait déjà c'est bien de le rappeler de le signaler parce que ça ne suffit pas d'être fort pour gagner à tous les coups on va évoquer aussi la performance des françaises on finit avec une française dans le top 10 Juliette Labousse neuvième on a également la championne de France Victoire Bertheau qui a terminé à la 15ème place malgré sa chute après avoir notamment chuté un petit peu plus tôt c'est justement la chute de Victoire Bertheau qui fait qu'on peut avoir des regrets côté français des regrets dans le sens où si elle avait été devant parmi les meilleurs dans les deux derniers tours elle en aurait mis une à un moment ou à un autre vu son caractère et ses vérités offensives on l'aurait vu tenter à un moment si elle avait été devant plutôt que de chasser en permanence donc ça aurait pu faire ça aurait pu faire podium ? ça aurait pu comme ça aurait pu faire la même place que maintenant en fait ça ne savait pas forcément dire mais au moins il y aurait eu comme dit Geoffrey il y aurait eu une française qui serait projetée à l'avant et du coup il y aurait eu moyen de vibrer un peu en tant que français mais on va dire qu'elle disait qu'après sa chute il y avait un peu plus de mal à frotter à arriver à bien se placer et on a pu voir à quel point c'était primordial sur ce circuit une fois sa chute ça de suite semblait plus compliqué c'est ça et voilà elle fait 15ème comment dire sans avoir vraiment pu frotter alors que c'est un circuit où c'était primordial d'être bien placé et c'est quelque chose qu'elle sait faire habituellement et c'est une de ses forces pour bien pour bien se replacer et pour bien se replacer très vite aussi après on va l'avoir avec un maillot bleu blanc rouge pendant les 9 prochains mois donc c'est pas c'est pas trop gênant qu'elle ne récupère pas qu'elle ne récupère pas le truc comment dire celui blanc avec quelques étoiles oui voilà elle a quand même un très beau maillot sur les épaules c'est sûr et puis déjà aussi c'est ce qui est bien noté c'est qu'on a des regrets sur ce qu'aurait pu faire Victoire Berto c'est positif pour l'avenir de se dire sur ce genre de course il y a moyen d'arriver à faire quelque chose avec des coureuses comme ça ah oui parce qu'on a des jeunes qui sont enfin des coureuses qui sur plusieurs types de courses sont jeunes mais progressent on a un petit collectif là qui est encore axé sur la piste pour les 11 prochains mois on va dire en vue des jeux en vue des jeux en vue des jeux olympiques et et ces 5 là on va voir comment elles vont se concentrer après est-ce que ça va rester sur la piste à temps partiel ou à temps complet ou est-ce que ça va se focaliser à 100% sur la route a priori il y en a plusieurs d'entre elles qui vont se focaliser à 100% sur la route donc à voir ce qu'elles ce qu'elles pourront donner mais il y a de quoi être très confiant pour l'avenir côté français on suivra ça avec avec intérêt bien évidemment l'avenir du côté de l'ocorosse française en tout cas il y a de quoi avoir de belles espérances il y a de quoi avoir un avenir assez brillant écoutez avant de finir ce podcast on va justement en parlant du côté français faire un bilan général de l'équipe de France sur ses championnats d'Europe la France qui repart donc avec deux titres avec déjà la victoire de Christophe Laporte sur la course en ligne élite homme mais aussi la victoire le titre sur le relais par équipe avec donc comme on l'avait dit en introduction Bruno Armira et Rémi Cavagna et Benjamin Thomas du côté des hommes et Audrey Cornorago Cédrine Kerbaul et Juliette Labousse pour les femmes et on complète cela avec les quatre médailles également remportées par nos jeunes avec la médaille d'argent de Mathis Grisel chez les juniors sur la course en ligne et les médailles de bronze de Paul Magnier chez les espoirs sur la course en ligne également de Léane Tabu chez les juniors femmes sur la course en ligne et la médaille de bronze également pour finir sur le relais junior avec Léo Bizio Elliot Boulay Maxime Decomble Julie Bégaud Alice Bredard et Léane Tabu voilà donc pour le bilan des médailles côté français avec donc deux titres et quatre médailles pour l'équipe de France sur ces championnats d'Europe est-ce qu'on peut dire que c'est un bilan parfait ou presque pour la France le bilan est quand même super on voit difficilement comment ils auraient pu faire faire mieux on repart avec deux titres on est dans les premiers au classement des médailles deux titres dont en plus le titre course en ligne qui est le titre le plus important entre guillemets donc c'est ouais je sais pas c'est parfait mais en tout cas c'est une très grande réussite c'est sûr qu'on va pas être déçu avec un tel bilan surtout qu'on est habitué à se dire on repart des championnats d'Europe avec six médailles d'habitude on se serait dit ok on fait un doublé chez les juniors dans une catégorie ou quelque chose comme ça mais non là oui on a réussi à avoir les deux titres chez les élites oui ça a brillé enfin on a des médailles côté masculin côté féminin bon après le titre dans le relais mix il est assez particulier parce qu'on a vu plusieurs nations soit côté masculin soit côté féminin on pouvait pas dire que c'était vraiment une équipe type alors que là côté français déjà il y avait que huit nations au départ mais ça vient aussi récompenser le fait que la France a pris cette épreuve au sérieux c'est un peu ça voilà ils ont pris l'épreuve au sérieux ils ont joué le jeu ils ont envoyé six personnes qui étaient là pour la gagne et ils sont repartis avec en fait chaque année en plus ils la prennent au sérieux enfin c'est chaque année bon il y a eu qu'au quart mais en moyenne il y a quand même la majorité des meilleurs rouleurs hommes et femmes qui font la course et du coup c'est c'est pas la gigantesque victoire on est pas genre aux anges etc mais je trouve ça fait plaisir de voir justement une équipe qui s'investit gagner moi je suis content pour ça et puis si ça peut redonner un peu d'élan sur le contrôle à montre en France c'est aussi ça de prix c'est sûr que ça c'est pas si on parle d'un français qui gagne dans le contrôle à montre c'est pas c'est pas la spécialité nationale depuis quelques années ah ça c'est sûr à part le contrôle à montre du col d'est de l'étoile de Bessèche qui est gagné de temps en temps par des français ton galopin voilà t'as réussi à placer une victoire de l'Ozo c'est bon ouais en plus de galopin donc double point ça compte double très bien non puis voilà après aussi du côté des jeunes même si on est quand même un petit peu habitué à avoir plusieurs quelques médailles des beaux résultats chez les jeunes c'est toujours bien de voir des médailles chez les juniors on a deux médailles sur les courses en ligne chez les espoirs on a une médaille sur la course en ligne avec Paul Manier qui était le meilleur du peloton derrière Pedersen et Roméo qui avait réussi à filer devant que le peloton n'avait pas réussi à contrôler c'est là aussi très bien et toujours positif évidemment de voir des jeunes aller chercher des médailles sur des tels championnats avec quelque chose ajouté concernant nos jeunes non non t'as tout dit quitte à rajouter un truc sur les jeunes je vais dire que l'entenduit c'est une pistarde voilà et bon j'allais dire que Léo Bizio fait du cyclocross mais ça je pense que je ne l'apprends pas pas grand monde maintenant non pas trop non d'ailleurs quitte à parler des juniors on sait que Léo Bizio sera chez la réserve d'AG2R l'an prochain Maxime Decomble dans la réserve de Groupama SDJ et Mathis Grisel dans la réserve de Loto voilà comme ça la boucle est bouclée quitte à est-ce que tout le monde réussisse à avoir son bingo on va rappeler que le champion du monde du contre la montre avait brillé sur le tour de Gironde c'est ça monsieur voilà merci Geoffrey le champion d'Europe pardon Joshua Tarling avait remporté le tour de Gironde l'année dernière je l'avais remarqué où il avait mis 33 secondes en 9 kilomètres mais je lui dis oula lui il est costaud lui il s'est roulé ah bah oui apparemment oui et puis le vainqueur du tour de Gironde de cette année fait médaille de bronze sur le contre la montre chez les juniors center sentience voilà allez comme ça la petite promo est passée c'est fini et on attend Albert Philipsen l'an prochain le Danois qui est champion d'Europe du contre la montre champion du monde sur la course en ligne et champion du monde en VTT l'an prochain il sera encore chez les juniors c'est dire c'est lui aussi sacré pépite à suivre ça dit techniquement Joshua Tarling il est espoir première année tout à fait donc on a quand même des sacrés pépites qui arrivent et qui sont même déjà là Joshua Tarling qui a fait comme Grêmico Evenepoel d'ailleurs qui avait été lui aussi champion d'Europe du contre la montre dès sa première année pro et dès sa première à une année espoir première année voilà bah écoutez avec tout ça on va arriver à la fin de ce podcast avec tous ces résultats et la victoire de Christophe Laporte bien évidemment on ne pouvait pas manquer l'occasion de faire ce podcast débrief de ces championnats d'Europe qui ont été très animés très sympas à suivre on a fini avec deux triplés sur les courses en ligne élite mais comme on dit Théo et Geoffrey c'est pas forcément les résultats qu'on tient en priorité c'est l'animation que l'on a vue et justement de l'animation on en a eu et ça c'était vraiment très sympa à voir bah écoutez Théo Geoffrey merci beaucoup de m'avoir accompagné dans ce podcast pour débriefer ces championnats d'Europe et pour le prochain podcast on se donnera donc rendez-vous la semaine prochaine avant le Tour de Lombardie là on a les courses et les classiques italiennes les courses italiennes qui s'enchaînent en direction donc de ce Tour de Lombardie le dernier monument de la saison et donc en attendant le prochain podcast la semaine prochaine et bien vous pouvez comme d'habitude nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto legroupeto.fr ainsi que sur nos différents réseaux sociaux Twitter Facebook et Instagram n'hésitez pas à commenter liker et partager ce podcast merci beaucoup et à bientôt leur chasse patate et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021